Elle se voit avec beaucoup de cruauté, mais les autres, il y a quelques indices d'autres personnages qui peuvent la trouver très belle. Juliette, vous allez nous raconter ça tout de suite ? Allez, c'est parti ! S'il y a bien une chose que je déteste dans les films porno, c'est cette scène récurrente. Un type arrive, il dit « Oulala, il fait chaud, non ? » et il enlève son slip. De là, multiples intrigues et autres cascades, courses, poursuites. Mais à mes yeux, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est cette couillonnade de base. « Personne n'enlève son slip, sous le prétexte grotesque, on a passé 27 degrés. » Personne, à part, évidemment, Patrick Bruel. Je préfère que vous la fassiez, vous. On l'avait, bien sûr. Et ça, c'est la malédiction du « Deus ex machina », c'est une expression théâtrale. En gros, c'est le dieu qui descend des cintres pour régler le conflit, comme de par hasard. Et c'est très agaçant, parce qu'en vérité, c'est une paresse scénaristique opportune pour auteurs en panne. Exemple, il faut que l'acteur enlève son slip pour des raisons évidentes de pornographie. Alors, il dit que la chaleur est insupportable. Ce roman, La Deuxième Femme, c'est exactement l'inverse. Il n'est évidemment pas trivial, mais surtout, il n'est jamais paresseux. Et pourtant, il est audacieux. Il est même acrobatique. Comme un vrai bon polar, il ne note ton bandeau de devant les yeux que lorsqu'il le veut. À une allure millimétrée par l'écrivaine. Comme un oignon qui n'en finit pas de perdre ses couches. Je tiens à l'oignon, ce beau légume. Pensez une seule seconde, s'il vous plaît, à sa merveilleuse et pourtant très sobre architecture. Le roman Oignon, donc, est acrobatique. Cependant, sa lecture n'en est ni tranquille ni attendue. Mais le respect est absolu pour l'intelligence du lecteur. Athéna ne débarquera pas pour régler le drame. Quel drame, alors ? Le drame, c'est une femme, Sandrine, qui veille amoureusement sur un homme, éploré, l'homme qui pleure, et son petit garçon, mutique. Les pleurs et le silence parce que leur femme et mère a disparu deux ans plus tôt. Bon, la nature a horreur du vide, on le sait bien. Donc, le drame est réglé puisque Sandrine est là. Ben, pas trop trop. Parce que la disparue revient. Sans mémoire. Mais elle revient. Et puis, l'autre drame. Depuis le début de l'histoire, Louise May, l'écrivaine donc, avec une troisième personne du singulier extrêmement proche, si proche que Sandrine nous semble familière, nous décrit une femme à la fois pleine de compassion et de bonté. Je vous cite. « Sandrine est gentille et ne sait que se noyer pour que les autres nagent. » Mais aussi une Sandrine avec une voix intérieure qui ne cesse de lui dire à Sandrine « grosse vache », « grosse conne », « grosse moche ». Cette voix intérieure, la vision de Sandrine d'elle-même, pourrait même nous faire croire que Sandrine n'est pas aimable. Au sens premier du terme, elle n'est pas digne d'être aimée. Et puis, comme ça, c'est une toute petite chose, une parole échappée par un témoin. On comprend tout à coup que Sandrine ne se voit sans doute pas du tout comme elle est. Qu'elle est atteinte de ce truc aux non-savants, la dysmorphophobie, la crainte obsédante, obsessionnette d'être laid ou mal formée. Ça a l'air idiot et ou inoffensif comme trouble. Vu le nombre de femmes qui en sont atteintes et qui le taisent comme un sale petit secret honteux, je ne suis pas sûre. Sauf que Sandrine croit fermement à d'autres choses fausses, comme par exemple, et je vous cite, qu'un homme qui pleure ne peut pas faire de mal à une femme. Ça, c'est une énorme connerie. Mais ça, c'est la faute d'Edith Piaf. Milor, Milor, vous voyez, le moment où elle dit « mais vous pleurez, Milor, ça je l'aurais jamais cru ». Alors que ça se trouve, Milor, il a violé les chatons toute la nuit dernière. Mais comme il pleure, je n'ai pas de preuve, mais enfin bon, c'est le principe de la chanson. Et pour en revenir au roman, et si l'homme qui pleure ne chounait que sur lui-même ? Et si la première femme retrouvait la mémoire, toute sa mémoire et surtout les circonstances de sa disparition ? Et si on relisait le titre hexa du roman, la deuxième femme, pas la seconde, parce que si c'était la seconde, ça serait la dernière, non, la deuxième d'une liste peut-être ? Et comme ça me brûle de vous dire le genre de liste dont il s'agit, et comme cette lecture m'a brûlée, je vais me taire, non sans dire d'abord à Louise May et du fond du cœur. Merci, bisous, merci. Juliette Arnault, merci aussi, bisous, merci aussi. Vous pouvez rappeler les références de l'ouvrage ? L'écrivaine formidable s'appelle Louise May, le titre formidable du roman c'est « La deuxième femme » et c'est chez les éditions du Masque.